Salut à tous et bienvenue sur Valet Pell TV, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une décliste incroyable Témur, rampe en standard, mes trois couleurs préférées, les trois couleurs préférées du monde entier de Magic C'est faux malheureusement, tricolorité trop souvent sous-côté, plutôt une tricolorité de format non-rotatif C'est vrai qu'en standard, Témur c'est ou pas joué ou broken, est-ce que ce Témur là est broken ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, avant toute chose l'anticipation de confiance, le petit pouce bleu pour nous soutenir L'abonnement à la chaîne, la chaîne TV se porte très bien en ce moment, bientôt les 10 000 abonnés, merci à vous Cassez-moi cette barre d'abonnement pour qu'on atteigne les 10 000 abonnés, ça serait incroyable Partagez dans la description, vous déroulez aussi, enfin partagez dans les commentaires et vous pouvez dérouler aussi la description Pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, il y a notamment notre Instagram, la belle carte Pour suivre un petit peu tous les insights du développement de notre société Et puis vous pouvez nous rejoindre sur Vox, 4 fois par semaine à 18h, le dimanche lundi, mercredi et jeudi Pour des petites ventes et des petites animations directement sur l'application Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous soutiendront J'en place une aussi pour les poteaux de chez Ultimate Guard Il y a un lien d'affilié, dès lors que vous avez des commandes à passer liées au monde du TCG Que ce soit des sleeves, des deckbox, des classeurs, tout ce qui est lié à la collection ou au jeu Vous avez un lien d'affiliation qui nous soutient si vous passez directement par celui-ci dans la description Je vais passer aussi à l'instant promo sur labelcard.fr, notre playmat, toujours en précommande jusqu'au 29 février Il est magnifique, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas Ensuite, Temur Ramp, c'est pas mon idée, c'est celle de Yami Chazé, donc big up à lui C'est un joueur japonais qui a eu l'idée d'essayer de faire fonctionner Rage selon l'âme du monde Donc la Rage selon l'âme du monde, ça coûte X, c'est grûle Et c'est un rituel qui dit qu'elle inflige X blessures à n'importe quelle cible Et qu'on peut mettre X terrain de notre main ou cimetière sur le champ de bataille Donc forcément on va remplir notre cimetière avec des surveillance et avec des terrains qui sont entre guillemets des semi-fetch Et puis en même temps c'est une boule de feu qu'on va mettre dans la tête de l'adversaire On peut doubler cette boule de feu avec Chandra ou alors avec Itération Zingante Et le reste de la liste, c'est un espèce de deck Temur Control qui va jouer à la fois des cartes qui vont aller chercher nos rituels et nos éphémères Tenir le board en early game, ramper avec Aperçu du Noyau et Spéléologue Qui marche très très bien notamment avec les plaques des courtiers pour avoir nos terrains qui arrivent dégagés Et puis un petit peu de gestion de board avec Explosion Inopportune et Incendier la Maison J'ai vraiment hâte de voir comment fonctionne ce deck là On part en ladder tout de suite Alors c'est la liste de Yami Chazé, j'ai fait pas mal de changements quand même J'ai rajouté donc du coup l'Aperçu du Noyau qui n'était pas présent à la base J'ai rajouté des Incendier la Maison, j'ai enlevé des Kellan, j'ai enlevé aussi des Negate J'ai un petit peu rebougé les ratios, bougé un peu la main à base Bon voilà, toute l'idée principale vient de Yami Chazé, j'ai bougé quelques ratios Ah moi j'ai vu tes murs, il a su me parler quoi Forcément Vous savez que c'est ma tricolorité préférée Spellunker, c'est Spellology, je pense que c'est indispensable Ah mais ça fait plaisir Romagic, merci pour ton retour Très content que cette petite interview de Charles T'ait plu pour le coup Je pense aussi que c'est une très bonne interview Qui a été d'ailleurs très très vue Et je pense qu'il a participé aussi un peu au succès d'Alter Donc super cool, super cool que ça t'ait plu Pitlord qui dit bonjour, on doit le connaitre Pitlord Peut-être qu'il a une chaîne YouTube, Yami Chazé, je le connais pas Nous on veut des manas, c'est tout ce qu'on veut ici Le plus possible Si Yanimar a reçu des cartes Belgarion Je tourne la petite vidéo en direct du live de demain matin Pour la Matival Et ensuite ça sortira sur YouTube pendant qu'on est à Chicago Mais voilà, si jamais vous voulez la voir en avant-première Par vous, ça sera disponible demain matin dans la Matival Le nouvel upgrade Vas-y on va juste accélérer ici On teste ça à Peplot Jam, on sait pas encore Ouh, c'est fort ça Je peux juste rage sur Préthor Ou juste jouer un Kelan Kelan qui bloque Mais il a forcément un anti-bet qui traîne Genre un droit à la gorge je pense On a aussi juste Tortue-Up Tortue-Up qui peut faire le job sur Geeks Avec Negate ou Fanta Ou Plaisantin au choix Je crois que c'est un peu mieux On va passer le tour Ça serait bien d'avoir réclamation dans ce deck-là Piosanine Ça serait vraiment très très bien Enfin quoi que ça, c'est un rituel Donc très bien, c'est vite dit Mais on serait content quand même On jouerait autre chose je pense Du coup Salut Orion Ok Vénère Vénère En plus comme c'est un fer-maré Je peux pas la Negate Très violent Très très violent Quelle situation Très ocupation MULSE Très D' Scorpio Très Je suis il va nous falloir une vrace on a plein de vraces dans le deck mais visiblement on les a pas trouvé joue 20 huilands de Piocianine ouais s'il a droit à la gorge on est mort je pense le hoop c'est pas obligatoire Pete Lord bon après j'avoue que Dimir Tempo ça a pas l'air d'être un bon matchup pour tes murs rampes juste structurellement parlant dès lors que tu veux ramper et caster des grosses pelles si ton opo il a des petites bêtes et des contres on va pas passer le meilleur moment de notre vie ça c'est clair ah il met tout il a pas peur d'une vrace je suis une vrace il aurait pu avoir un peu le seum c'est pas un choix de ma part c'est un c'est un malon contre oubli que je délaye depuis X temps et que je ne prends pas le temps de faire parce que je prends le temps de faire d'autres choses et que j'y pense plus et je suis désolé Coraval si jamais du coup t'as une question sur une carte t'hésites pas et je te la mets en gros pour que tu puisses la lire merci Hunter pour le sub et merci Coraval pour le sub on a vu aucune vrace les jits on perd pas de malaise avec ça la nouvelle Trostani est-ce qu'elle est jouée à mon standard ? ça dépend si c'est les signes et playable la carte est puissante en elle-même mais je la vois pas être très puissante en standard non je pense pas pas une mauvaise carte après Nath encore une fois mais c'est plutôt la bicolorité Célestia qui pousse à faire des choses bien particulières et je suis pas certain que Trostani s'y intègre naturellement mais en vrai la carte est intéressante on pourrait la voir je sais pas genre en side d'un deck un peu midrange dynamique Basnaia je pense que ce standard il est encore inexploré et Trostani fait partie des possibilités de surprises quoi mais c'est pas la carte en tout cas moi qui m'intrigue le plus mais elle peut répondre à un cas un peu spécifique tu vois ouais j'ai enlevé toutes les cartes qui permettait pas de en fait il y avait trop de payoff pour moi dans ce deck là Actarus et j'ai laissé donc du coup le payoff principal qui est la boule de feu et la Chandra et je pense que ça va très bien comme ça je pense que ce qu'il nous faut dans le side et qu'on n'a pas c'est des le spell à 1 qui défonce une créature bleue on a 20 tuilantes quand même le jeu c'est un peu relou on a 20 tuilantes on a 20 tuilantes il faudrait qu'on pioche un land là ce serait sympa il va nous enlever ce spell au logis du coup c'est vrai que ça ça peut juste être un rampeur à 1 autour 3 ce qui va se passer ok ça c'est une vraie bonne carte un rage selon l'âme du monde là on va pouvoir faire revenir 2 terrains tour d'après voire 3 et encore que vas-y on va prendre 2 c'est pas grave là c'est counter spell obligatoire ça rampe 2-3 sinon ok il s'en fiche et derrière on a encore 2 landes dans le cimetière ok on manque peut-être un peu de piocheur maybe il faudrait voir si on pouvait pas avoir peut-être pas des études juristiques mais vu qu'on se meule on pourrait avoir juste des imbrugios des luches de réminescence je pense bonjour Laurent alors il n'y a pas de meilleur booster pour investir spécifiquement ce que je te conseille plutôt de faire c'est de regarder quel est l'extension enfin quel est le deck que tu veux jouer et on a notamment notre vidéo de deck budget qui sort lundi je t'invite à la regarder tu auras 3 decks budget qui sont excellents pour commencer le jeu et tu regardes celui qui te plaît le plus et tu regardes quelle est l'extension qui compose le plus le deck que tu veux jouer et dans ce cas là tu achètes les boosters de cette extension là ok quel est le plan ici quel est le plan j'aurais peut-être dû continuer à faire des bêtises avec plaisantin je peux faire rage sur geeks mais c'est pas ouf je fais juste péologie passe je pense et on va refuser on peut piocher une carte ça t'a amusé la vidéo foudre jaune ? putain on s'est fait chier dessus hein c'était dur c'était très compliqué on a plein de vraces et là encore une fois on va pas trouver de vraces ça va me frustrer j'aurais pu aperçu mon lance rarrivée dégagée c'était un peu bête de pas le faire merci Shavogimasta pour le sub triple rage je crois que je suis obligé de faire fin parce que sinon là avec son geeks il fait énormément de dégâts oui c'est vrai j'ai loupé deux points parce que je joue pas la féerie et j'ai oublié qu'elle a la vigilance vous avez raison bien sûr il fallait que j'attaque avec j'ai loupé deux points si mon opos on le laisse à deux ce sera bien fait pour moi on va peut-être arrêter de piocher des rampeurs et des landes ouais merci trop compliqué pour moi trop compliqué pour moi de me battre contre ce deck là ouais ça arrive velcro et en même temps tu te souviens pas de toutes les fautes t'es tombé sur le bon matchup quoi juste là il se trouve que structurellement ça nous est pas ça a mal tagué parce que si toi tu tag le mauvais matchup c'est dire qu'il y a un gars qui tag le bon matchup donc faut pas non plus faut pas y faire attention je vais modifier un peu la liste il y a deux trois trucs là que j'ai noté qui me plaisent pas pardonnez-moi tu penses que le moderne est dans un drôle d'état c'est à cause de l'inlay piocianine mais en vrai sinon il est cool le moderne une devinette ah c'est vrai que j'ai une devinette une devinette une devinette actarus j'ai pas de carte sous la main attends je fais les modifications sur le deck et on se fait la devinette après peut-être que je vais enlever ça je fais le départ je dis thome antique ça c'est sûr mendek j'aimerais bien avoir des déluges de réminiscence après est-ce qu'on a les sources on a 9 sources de bleu 9 et 6 on a 15 sources 15 pour double pour double bleu autour 4 je crois que c'est bon parce que c'est 18 pour double bleu autour autour 3 donc ça doit être 16 pour double bleu autour 4 donc on est pas loin des sources 5 6 8 9 10 16 ouais on les a on les a juste on les a tout simplement franchement Kélan me me chauffe pas des masses quoi tu peux passer à 4 explosions et mettre des baleines plus carnosaures pour une version plus 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 carnosaure carnosaure ça peut ça peut être sympa carnosaure c'est pas faux c'est pas faux carnosaure ça 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 découvre spécifiquement du coup dans incendier la ouais mais carnosaure ça peut découvrir incendier la maison ce qui est un peu naze quoi genre quand on carnosaure il trouve des vras c'est un peu pourri non à moins qu'il soit que des permanents une carte mon terrain on va essayer ce que ça fait dans les faits oui c'est vrai qu'incendier ça fait pas que vras c'est explosion t'es pas obligé de vras c'est non peut-être que carnosaure c'est le bon build c'est la bonne la bonne maison vous avez raison et tu peux le mettre en main non mais tout à fait c'est pas cascade ouais je pense qu'il faut rester toujours à 28 land on est sur 5 on est sur 5 vras scarnosaure qui est une interaction ce qui fait pas de mal c'est peut-être tortue du coup qui peut descendre à 2 je vais tester comme ça ça me parle non je crois pas que le dragon mythique est participé au plan là ce que j'aime bien avec carnosaure c'est que c'est une interaction ciblée en fait je crois pas qu'un perçu d'une noyau ce soit pas ouf je crois que c'est plutôt bien ni ça c'est une bonne option de side merci Sawagimasta pour le sub j'aurais pas le temps de jouer d'autres decks que ceux que j'ai prévus ce matin de toute façon Sawagimasta très bien ça je veux pas jouer de je veux pas jouer de rampes créatures je veux jouer des rampes des rampes à la main quoi merci grave lord merci beaucoup ok on affronte insidious route de doom wake la version que j'avais prévu de vous présenter ce matin plutôt intéressant ouais rampes créatures plus bras ça me plaît pas je suis pas chaud il faut vite qu'on trouve nos incendies à la maison nous oh le marqueur honte je lui mets un non j'y mode pas on n'y mode jamais ici c'est interdit vous vous souvenez c'est interdit Je crois que j'aime bien enchaîner les rages pour l'instant. Je suis sûr de trouver rage sur plaisantin, c'est plutôt bien. Tout à fait. Oh, ça joue Tortue, ça, ça me plaît bien. Pas de chance. Ah oui, non, mais ça marche avec tes premières meules. D'accord. Coldrun, c'est méchant. Coldrun, ça donne les Kappa activés de rien pour l'instant. Oh là, pourquoi par 5 ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est quoi le quartier commercial, Kevin Dejanck ? Défini. Défini ce qu'est le quartier commercial, je n'ai pas en tête, là. Ah, mais le deck, ça voit Guimasta. Tu peux le poster directement dans le salon Discord d'Eglise Viewer. Et tu m'envoies un petit MP en Discord pour me dire que tu l'as posté. Et j'irai jeter un œil, ouais. Merci, poulet. Merci, Loulou. Bon après-midi. On a cette forêt, ouais. Ah, c'est ça, un quartier commercial. Mais non, mais je trouve que la main à base, elle est bonne, moi. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a combien de Landograve ? 2. On est encore loin de pouvoir faire des bêtises avec Rage, mais ne sait-on jamais. Il nous exile nos terrains, quoi. C'est un peu chiant, quand même. Je peux ramper 2, 3 de plus. de 2, à cause de Chaudron. Mais j'ai rien de spécial à tuer, ici. Je suis pas sûr que Mendeck, il est en train de passer ici. beaucoup de gestion à cette énorme Tortue Céleste, qui finalement est aussi une condition de victoire. On attaque, on fait une première rage, on rampe. Tant qu'il n'a pas une si douce route, son deck ne fait rien. Après, il va aller le chercher assez rapidement, mais... Ça, c'est fumé comme carte. Ouais, mais j'ai compris Kevin Zodjang, TKT. Faut vite clore la game avant que Roots fasse n'importe quoi. Ah, ça, c'est une bonne carte quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je n'ai pas l'étale, je peux juste Déluge ou Tortue. Dans tous les cas, j'aurai l'étale de tour d'après sans poser ma Tortue, donc autant Déluge là. D'emmémerée. D'emmémerée. 3, 4, 5, 6, 8. ... ... J'avoue, l'autocorrecteur de Kev, il a fait un peu n'importe quoi. Excusez-moi, c'est la première fois que je joue le deck, donc du coup, je n'ai pas de pattern de play automatique. Je dois un petit peu réfléchir à mon sequencing. Normalement, je pense que le tour d'après, il est mort avec juste rage et tortue. Enfin, tortue là pour l'étale et rage pour 6. Même s'il fait une armée totalement dégénérée de routes, c'est possible, il peut me faire un board qu'on ne saurait battre, mais je crois que juste parce qu'on vole et parce qu'on n'a pas de distance, c'est bon. À quoi ça sert que les saclans n'arrivent d'étape ? C'est un plus, mais à la base, ça te permet surtout de t'accélérer et de piocher une carte, spéléologie. On pourrait ajouter quelques caves, mais j'ai peur que ce ne soit pas le plan de jeu initial du deck et que du coup, ça le rende un peu inconsistant, tu vois. J'ai peur de l'inconsistance que ça pourrait générer. Ok, je vais prendre mes deux points, il n'y a pas de galère. Tu ne veux pas jouer des 4-4 qui rampent et des invasions de Zandikar ? Je peux jouer un autre deck aussi si tu veux, Orion, mais celui-là je l'aime bien. Et normalement, là, il n'a plus Coldrun, on devrait s'en sortir. Et normalement, 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 on devrait s'en sortir. Ok, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on est one off. Dans ce cas, si on est one off, on va patienter encore un peu. C'est idiot ça comme carte, sans déconner, impressionné. Probablement la meilleure carte du 7 pour ce deck là, c'est dommage qu'on l'avait pas dans la liste qu'on a présenté hier soir sur Youtube. Bah c'est si mou parce qu'il a pas roots Nergul, mais dès qu'il a roots c'est débile son deck. Jusque là normalement on devrait avoir l'état le tour d'après. Le kill au banfire, ouais ça fait plaisir. Bah game 1 c'est facile, il n'y aura pas de contre, game 2 ça va être plus chaud. Ça reprend des enchantements ou que des créatures ça ? Non, ça reprend des permanents, et ouais effectivement. Encore vrai que les plantes volent pas. Il a regagné quelques PV, ce qui est un peu relou. Il va pouvoir créer 3-4 plantes, mais ça suffira pas je crois. C'est vrai que banfire c'était incontrable, c'était la puissance ouais. C'est quand tu penses être en sécurité que Rache selon l'âme du monde te détruit. Ça me plaît beaucoup moi ça. Un bon kill à la boule de feu là, il n'y a que ça de vrai, c'est clair. Il peut gagner un PV Viteuf là ? Tiens. Alors je dis bien jouer parce que Monopo me l'a dit au préalable, évidemment, vous vous doutez. ça c'est bien, ça c'est bien aussi, ça c'est bien, on a pas mal de gestion finalement de notre côté contre lui, ça ça peut être sympa aussi. Ça c'est tout match je pense, ça c'est important. Je suis bien content de pouvoir piocher, mais en même temps lui gère un petit peu aussi... J'ai un petit peu aussi notre cimetière. Je crois que Carnosaure c'est pas le plan. Carnosaure c'est pas le plan et... On peut s'enlever un petit aperçu du noyau je pense. Ah mais ça rappelle les bons souvenirs de réclamation. Alors évidemment le deck il est moins pété que réclamation, mais au moins on essaye, on propose de la diversité de la nouveauté. Ce petit Témur là il fait plaisir, il est quand même dans des couleurs qu'on a pas vu en standard depuis genre... Ultimatum de Genèse, si on remonte. Ouais il y a eu Témur Clover, le Témur de JE vice-champion du monde en 2021, qui est même après ultimatum de Genèse. Ouais il faut remonter à il y a plus de deux ans quand même. Ah c'est clairement pareil quoi. Mais bon... Enfin... Ne serait-ce que t'approcher du potentiel d'un deck comme réclamation qui était un des meilleurs decks de standard qu'on ait eu... Bah ça rend le deck au moins intéressant tu vois. Ouais ça fait trop longtemps qu'on a pas vu Témur. Ça blesse mon petit cœur de fan de Témur, moi je n'en peux plus, je souffre. Je suis obligé de jouer dans des formats cassés comme le moderne pour avoir des sensations de Témur. Et encore que Rino pour le coup ne fait pas exactement ce que tu attends de Témur à la base tu vois. Témur c'est un peu le bon rampe contrôle tu vois. C'est pas le cas de Rino pour le coup. Ouais mais tu rigoles mais... Le fait que tu puisses dans un standard extra lander et avoir une boule de feu à la fin... Bah il y a plein de standards dans lequel ça marche pas et où t'as pas de deck qui te permette de faire ça. Là la barre est basse mais le deck le fait. Bah le Témur de Geoworld il était plutôt cool. Donc ça ça fait quelle couleur ? Ça fait forêt ou île. Ça ça fait montagne c'est ça ? Montagne ou île ? Ok. Mais bien sûr Nergul mais bon si tu fais pas d'efforts aussi mets-y un peu du tien. On le sait que c'est pas tes meures réclamations. Nous ce qu'on veut c'est des extra lander et un gros PAM tu vois en fin de game. C'est tout ce qu'on cherche nous on en veut pas beaucoup. On veut pas beaucoup plus. Non c'était pas le même deck ouais King Urzul. Bref j'aimerais bien piocher des landes quand même. En vrai. Si c'est possible. Je l'aime bien sa liste là. Skull de Gary Pleasant. Je vais modifier un petit peu ma liste en fonction de la sienne. Les tortues ça me parle bien c'est une bonne idée. Ouais Grul Negate de jeu. Ça Grul Negate c'est l'archétype que je préfère jouer à Magic tu vois. Temur pour moi c'est Temur Monster ou Round Control. Et pour moi Grul Negate c'est Monster tu vois. J'adore. C'est exactement ma cam. Au plus profond de mon être c'est ma cam. Tu feras pas mieux pour moi que Grul Negate. Et c'est pour ça que Rino ça me parle. Rino c'est Grul Negate en fait. On tente spiologie il se passe rien ou on lui pète son chaudron maintenant. Il pète son chaudron maintenant quand même. Non je suis un gars de Grul Negate Nergul. Plus que de. Je suis plus un gars de Grul Negate que de ultimatum de genèse tu vois. Mais j'aime bien rendre contrôle aussi. Je mets ma sleeve à couper que la prochaine va faire tout drôle au standard. Ah bah c'est clair ouais Velcro. C'est clair. Manque de deck contrôle Romagic ? En ce moment quand même ça va. Ça va en ce moment. Pas trop à se plaindre. Est-ce que tu peux faire un moins deux de merde s'il te plaît. Skullduggery Pleasant. Ok. C'est pas mieux de plus un après. Je n'ai pas compris. Ah oui mais il avait peur que j'ai une gestion sur Taivar. D'accord. Ah il avait peur d'une strike. Je ne comprends pas. Non je ne sais pas pourquoi il l'a fait avant. Ça ne marche même pas en fait. Le meilleur témur c'est contrôle combo. Ouais mais quand je dis rampe contrôle. Wilderness réclamation c'est rampe contrôle combo. Contrôle combo je suis d'accord. Tu l'appelles comme tu veux. Mais pour moi tu as vraiment genre tes murs qui rampent et contrôlent pour arriver à un big spell qui fait combo. Que ça soit réclamation et explosion ou ultimatum de genèse. Ça fonctionnait pareil finalement dans l'idée. Tu vois c'est juste que le payoff n'est pas le même. Il y a un payoff qui était meilleur que l'autre. Ou alors tu as Gruul Negate. Moi j'aime les deux quoi. Mais je suis plus team Gruul Negate si jamais on me demande. Et si on ne demande pas je vous le dis quand même. Est-ce que je peux faire un truc sympa je crois. Ouais. Ah ouais mais non c'est nul parce que je vais ramper dans deux forêts. Ça je vais le garder pour plus tard je crois. Ouais. Nexus of fate. Nexus c'était plutôt Simi Corion mais. Oui on aurait. Si Nexus n'avait pas été banni on aurait fini par jouer Temur réclamation Nexus. Ouais c'est vrai. Ce Temur prend méga cher contre Domain. Non. Mon kill ne passe pas par la gestion de son Atraxa ou de son board. Je pense qu'au contraire on défonce Domain. Je pense que c'est pas ça notre défense. Nous ce deck il prend méga cher contre Tempo. Je pense que le fait de jouer rampe contrôle combo. Domain il va pas m'empêcher de lui mettre des boules de feu dans la tête. Non j'ai pas casté un Moloch mais je sais très bien ce que fait Moloch et je valide Nergul. C'est clairement ma cam. Et il a trouvé ses routes. Donc là maintenant il va falloir qu'on se bouge le FIAC à le tuer quand même. Il aura regen 7 ou plus avec les autres anges. Mais tu peux jouer des contresorts. En fait tu peux juste ignorer tout ce qu'il fait. Contrer les payoff et toi essayer de lui foutre une boule de feu dans la gueule. Enfin je veux dire c'est pas le matchup que j'ai le moins envie de rencontrer je dirais. Ok il veut nous setup un énorme tour le tour d'après. Il faut que j'explosions pour raser son board pour qu'il ait moins de choses à faire avec Taïvar. Ouais. Ouais. Putain je suis encore... j'ai encore oublié d'attaquer avec ma fée et en plus là je devais mettre un dans Taïvar. Pardonnez moi je fais n'importe quoi. C'est idiot de ma part. C'est bête de ma part. Ouais tu peux attaquer Cavern of Sol avec... On a Field of Ruin dans le deck. Donc je veux dire il a autant de chances d'avoir sa caverne que mon Field. Enfin... Je suis pas sûr que tes murs rampent son pire problème ça soit d'affronter Domaine tu vois. Effectivement ça reste un meilleur deck que le nôtre. Donc fonctionnellement il va probablement être plus fort. mais dans la structure du matchup ça me va quoi. Il attend encore pour Racine pour faire vraiment un board que je ne saurais solutionner. C'est ça le plan ? Ça va dans les pleines soccer. Ouais ok. Je pense que c'est vraiment les deck tempo qui détruisent notre deck surtout. Après les gars jetez moi la première pierre. Insultez moi parce que je teste des choses exotiques. Alors parce que si en début de format on teste pas tes murs maintenant. Je peux vous assurer que dans un mois on va pas plus tester. Ah parce que si vous voulez on joue Esper Raffine. Moi j'ai aucun problème. En plus en termes de pattern de play pour moi. Azorus Tempo, Dimir Midrange, Dimir Tempo. C'est plus fluide. Je pousse. Je serai du coup plus... Plus loquace. Il n'y a aucun problème quoi. Moi j'aime bien tester des nouvelles choses en début de format. Même si c'est vrai que je vous l'avoue ça a l'air un peu clunky quoi. Un peu awkward. Une façon de parler Nergul wesh. Je développe Chandra là direct. Ah non il peut le... Ah ouais d'accord il peut le grossir pour tuer ma Chandra. Méchant va. On se fait un... On se fait ça je pense. Il fait une racine. On Bose joue la première. Pour commencer une collection. Marco Métro. Honnêtement. C'est les goûts les couleurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de préférence. Tu parles d'extension abordable. Dans ce cas là je ne vais pas te conseiller Ravnica Remastered. Mais c'est une super extension parce que moi elle me plaît. J'aime le whole frame. Mais si toi tu t'en fiches un peu. Il n'y a pas de vérité quoi. Donc n'importe quelle extension de standard. Qui a un thème qui te parle. C'est cool. Non malheureusement Freel. Faut que tu trouves un... Un passeur en... En France. C'est trop compliqué pour nous d'envoyer au Québec. Logistiquement parlant. Je suis désolé pour ça. Euh... Comment je gère son truc ? Est-ce qu'on fait un beau Zeiju ici ? Je crois que oui. 18 à la cloque. Ça va. On ne lui a pas mangé de la cloque. C'est lui qui nous en a mangé 4. C'est ok. Après voilà. Kamigawa c'est bien. Ixalan c'est bien. Eldraine c'est bien. MKM c'est bien. Ça dépend de tes envies. Ça dépend du thème que tu veux quoi. Mais en tout cas. Si tu veux une extension abordable. Il faut que ce soit une extension de standard. Ah bah merci. Ça me fait plaisir que tu aimes le podcast. On a hâte de tourner le prochain. On le tournera lundi. Il sortira vendredi prochain. Pendant qu'on est à Chicago d'ailleurs. Est-ce qu'il a un counterspell. L'ami. L'ami. Skulldude du guéri. Est-ce que ça. C'est un counterspell. Il est beau son dos de carte. C'est une dinguerie. Comme ça. S'il vient attaquer avec son Manland. On n'est pas. On n'est pas mort. C'est quoi votre podcast. Je t'invite à. A checker sur la chaîne TV. Sur la chaîne principale. On a un podcast divisé en deux parties. Une partie dédiée à Magic. Une partie dédiée au multi TCG. Ça sort un vendredi sur deux. Sur les deux chaînes. Avec une heure d'intervalle. 18h le vendredi. Sur la chaîne Magic. Dédiée à Magic. 19h le vendredi. Sur la chaîne TV. Dédiée au multi TCG. Ça c'est en rituel. Je vais te bouffer directement tes deux trucs mon gars. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et là le tour d'après. On fait itération zinguante. Avec un plus un de Chandra. On trouve une boule de feu. On la copie trois fois. Et c'est échec et mat. Qu'on soit à 7 de marqueur. Ou à 3 de marqueur loyauté. Ça ne change absolument rien à l'équation. C'est pas prévu dans Spotify. Le problème c'est que ça va diviser notre audience. Nous on est des créateurs de contenu sur YouTube. On est connu sur YouTube. On a besoin des revenus publicitaires de YouTube. Et si jamais on met notre podcast sur Spotify. Et que tout le monde vient à l'écouter sur Spotify. Bah déjà nous algorithmiquement parlant. La chaîne YouTube. Elle va avoir des stats qui sont très mauvaises. Sur cette vidéo là. Et donc du coup elle va ne pas recommander les vidéos suivantes. Ça va impacter globalement les vidéos futures. C'est un peu la tristesse de YouTube. Mais ça fonctionne comme ça. Et puis en plus bah du coup. C'est une perte sèche de revenus. De diviser ton audience. Et d'aller la mettre sur du podcast. Enfin je veux dire. Ça s'appelle le podcast. Parce qu'en fait. C'est PL et moi même qui parlons d'actualité TCG. Mais si on l'avait appelé Valet PL Talk. Personne ne nous aurait demandé de le mettre sur une plateforme de podcast. C'est un contenu qui peut se regarder en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui demandent. Ah mais vous l'avez appelé podcast. Pourquoi c'est pas sur les plateformes de podcast. Ça s'appelle podcast. mais c'est un talk quoi. Ça a autant de valeur à être sur YouTube qu'ailleurs. On a un Tipeee Nergul. On a un Tipeee. Pourquoi il met autant de temps Skullduggery Pleasant ? Il se regarde parce que vous êtes beaux. Je sais pas. Mais en tout cas on a un beau décor par contre. J'ai pas assez de mana rouge pour le doubler. Ça va pas marcher du coup. Je peux tout jouer ? Un seul sort. On va juste tremper avec ça je crois. Ou on veut piocher des cartes. Je crois qu'on veut piocher plein de cartes. Ça va nous permettre de piocher plein de cartes, de remplir à fond notre cimetière et on sera sûr de tuer sur la prochaine boule de feu. Il a mis un peu de temps à partir le poulet tôt mais il est parti. Ce qui embête les gens sur YouTube et je peux le comprendre c'est que si jamais tu veux l'écouter en podcast quand t'es chez toi sur le PC c'est pas grave. Il y a pas de problème mais il y a des gens qui veulent l'écouter en podcast avec le téléphone dans la poche et ça te demande pour conserver l'audio de YouTube de laisser YouTube ouvert. Et c'est vrai que fonctionnellement des fois c'est un peu chiant. Moi personnellement je consomme du podcast sur YouTube. Je laisse juste la fenêtre ouverte et puis ça fonctionne quoi. Mais c'est pour ça que les gens demandent sur des plateformes audio quoi. Yo les poulets ! Je vous lis un petit peu là sur l'histoire du podcast quoi. En soit c'est aussi une nouvelle audience sur les plateformes de podcast. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'audience sur les plateformes de podcast qui s'intéressent à du multi tcg tu vois. Ça reste un contenu qu'on a pensé créer et produit pour YouTube et qui rentre dans notre calendrier YouTube. Si effectivement on perd une petite partie des gens qui consomment du podcast sur Spotify. Bah c'est pas grave on les perd mais encore une fois on peut pas tout faire les gars. On est sur Twitch, on est sur YouTube, on a plusieurs chaînes, on a une société. Bon bah j'accepte de pas être sur Spotify quoi. On toujours associe du podcast à du contenu audio numérique donc en effet j'étais perdu au départ mais rien de grave en soi. Ouais je pense que c'est juste entre guillemets aux gens d'adapter leur consommation. Si le podcast vous intéresse les gens trouveront toujours le temps de le regarder, de le consommer sur YouTube. J'ai aucun doute là dessus quoi. Et vraiment mais à coup le pas s'il y a eu une mésentente et si les gens pensaient que c'était sur Spotify mais c'est pas le cas quoi. En vrai on peut verrouiller l'écran YouTube sans être abonné. Ok je sais pas comment on fait. Ouais c'est que quand tu as YouTube Premium que tu peux fermer ton sel. Mais bon nous on demande pas forcément aux gens d'avoir YouTube Premium. A vous de trouver le moyen de consommer le contenu. Moi personnellement je laisse juste le téléphone non verrouillé dans la poche et ça fonctionne voilà. Après encore une fois c'est chacun trouvera son compte dans cet exercice là. Si les gens ils regardent des si les gens regardent nos gameplays nos decktakes de 50 minutes. Bah finalement ils peuvent trouver exactement le même moment et le même moyen et le même temps dédié pour écouter le podcast si ça les intéresse. Mais voilà nous on a pensé ça comme du contenu YouTube quoi. On l'a appelé le podcast parce que c'est deux personnes qui parlent. Mais tu vois avec le recul et tout ce que ça induit en erreur. Bah je me demande j'en parle avec PL si on aurait pas dû l'appeler Talk en fait. Clairement les gens qui ont un usage du podcast sur téléphone vont pas aller ouvrir YouTube dans un navigateur pour The Podcast qui n'est pas avec les autres. Bah peut-être que si Nergul. Si vraiment ce podcast t'intéresse que tu trouves qu'il n'y a pas de podcast. Alors sur Magic il y a plein de podcasts tu vois. Moi je suis le premier à écouter le podcast Hormage, Pincecragne, il y a plein de podcasts cool. Mais sur l'actualité multi TCG, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si je pense qu'il y a des gens qui peuvent ouvrir YouTube pour ce podcast là quoi. Et ça a été le cas de son, on a eu des supers retours. Merci Romioche. Verrouiller l'écran, tu fais ça quand je promène le chien. Enfin bref, ça encore une fois voilà. Nous, le contenu on vous le propose. Vous en disposez, libre à vous de l'écouter ou pas. S'il y a des gens qui veulent pas l'écouter parce que c'est sur YouTube. Bah ils l'écoutent pas quoi, je peux pas obliger les gens tu vois. Mais en tout cas toute personne qui regarde nos deck tech sur YouTube. Bah ils peuvent, ils sont déjà sur YouTube donc ils peuvent largement consommer, consommer cet épisode, cet épisode du podcast quoi. Ouh là, ça c'est pas une super mince à l'épouler hein. Après notre deck il mouligane super mal. C'est un faux problème va pas te prendre la tête avec sa balle. Non mais justement, je me prends pas la tête. J'essaie plutôt d'expliquer le cheminement de pensée qu'on a eu avec Payelle là-dessus. Et c'est vrai que du fait qu'il y ait des gens qui demandent que ça soit en podcast, je peux l'entendre mais c'était pas la volonté de départ quoi. Je le précise et je l'explique par pure transparence et parce qu'on est aussi là sur Twitch pour discuter, échanger ensemble. Je pense que c'est un truc que la communauté recherche quand ils viennent sur Twitch. C'est pas une justification, c'est plus je vous apporte les tenants, les aboutissants de tout ça quoi. Alors lui, il veut faire des bêtises. Clairement. Bien-mais. Regarde. 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 Ah, il va pouvoir m'enlever ma tortue, c'est relou. Qu'est-ce qu'il essaye de me faire avec ça ? Ah, ok, il veut me réanimer Etali le tour d'après, d'accord, intéressant. Faut que je sois prêt, faut que je sois préparé à ça, moi. Comment je me prépare à ça ? Comment je gère Etali, là ? Comment je gère la réanimation d'Etali ? Etali, c'est l'hérité, en plus. Dommage, parce que ça, là, ça, c'était juste un boons, quoi. On boonsait Etali, alors il récupérait peut-être une dinguerie chez nous, mais... Et si je fais ça, qu'est-ce que je peux trouver de bien dans le deck ? Rien de bien pertinent. Je crois que Bendex, j'ai rien pour l'empêcher de faire ses bêtises. Et puis, j'ai rien pour l'empêcher de faire ses bêtises. on a rencontré Anneville pas en Grixis en Ragdos Snergul et c'était pas c'était pas giga pertinent j'ai trouvé il a trouvé quoi ? fin d'infraternité on s'en fout et itération zingante on s'en fout ok il peut juste jouer les deux et raser notre Carnosaure il a joué dans le mauvais sens putain bon il a copié le prochain spell cela dit et ouais d'accord non ok il a pas copié dans le mauvais sens c'était tout calculé de son côté je vois pas comment on gère ça sans mourir quelle une élégance quand même on a peut-être non d'accord Merci. Alors, je ne suis pas sûr que ça me sauve, mais au moins, on joue un peu. On va voir. Là, il peut juste me faire bridge, le poulet. Par contre, après side, la différence entre lui et moi, c'est que moi, j'ai des contresorts et pas lui. Et ça, ça fera une jolie diff pour attraper bridge ou cruauté de geeks. Ok, il rajoute juste des dégâts dans l'équation. Il a raison. Quatre. Et dans tous les cas, on est mort. Bien joué. Il nous a fait une super sortie. Franchement, c'était difficile de le contrer, le poulet. Et dans tous les cas, on est mort. Qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Est-ce que ça, c'est bien, en fait ? Ça, c'est peut-être pourri, en fait. Parce que ça ne l'empêche pas de réanimer son spell au moment où il veut le réanimer, vu que c'est un rituel. Je crois qu'on va y aller comme ça, plutôt. On va y aller comme ça, ça me paraît mieux. C'est mollasse. C'est mollasse, mais je ne vais pas repartir en mouligan 5. C'est trop grave. Je vais garder ce draw 2. Je ne crois pas au moul 5. Il y a des decks qui moulent 5 mieux que d'autres, tu vois. Et ce deck-là, non. Au moul 5, c'est assez exécrable, franchement. Cela dit, il a un deck plutôt lent, donc on va dire que j'ai le droit de prendre mon temps avec cette main. TKT, je connais très bien le livre de PL. Aucun problème avec ça. Salut Hamzat. Écoute, ça va, on essaie de rosser, tranquillement. Sans grande prétention non plus. Je crois qu'on veut raser son truc, ouais. Tant qu'à faire. Ça, sinon, ça va nous faire chier pendant un petit moment. Il est bon, lui, hein. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Ah, c'est une vraie bonne carte, Chandra Bally de l'espoir, ouais. Il peut encore m'enlever un land. Il peut m'enlever Iteration Zingante, en vrai. Ermite. Il peut enlever plein de trucs bien. Il décide de m'enlever un land, tiens, c'est intéressant. On a que deux landes aussi, une tiers, ok. Ça fait quoi, ça ? Tu défauses n'importe... Tu mets un marqueur, et s'il y a quatre marqueurs, tu fais un truc, d'accord. Un peu aux F. Vite fait aux F. Tu as la sensation, il faut que je tue ça, ce tour-ci, plutôt que... Ou alors, je fais juste une Chandra. Je fais juste une Chandra, hein. Ah, il a descendu un Etali, hein. Ah, il a descendu un Etali. Putain, je n'avais pas vu. Non, je ne peux pas, il faut que je garde les guides. C'est trop grave, sinon. Il sait que j'ai Negate, donc si je me full-tap, il va se lancer direct. Et là, il fallait que je joue un spell pour éviter que l'intrusse retourne. On est fine avec ce qui se passe. Mais si j'avais su, du coup, j'aurais joué ma chute. J'ai mal calculé mon coup. Carnosaure. Chiant. Chiant de fou. Chiant de fou. Chiant. Merci. On va reprendre un pion là. Je joue un truc juste pour que l'intrus ne se fasse pas. Il ne se retourne pas. Et on a Otawara ou Negate Up. On pourra Chandra, Negate. On va voir ce que ça propose. Ça, ça lui permet d'ajouter énorme... Non, ça lui permet de découvrir. C'est chiant ça aussi. Attends, il a combien de créatures dans son deck là ? Plein de soccer. Ok, ok. Vas-y, vas-y. J'ai enlevé mes bras sans plus ce qu'ils allaient faire. ... ... Merci. Je ne peux pas grinder ça, quoi. Je ne peux pas grinder ça pour l'instant. Je ne peux pas grinder ça pour l'instant. Est-ce que je prends le risque de mourir ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas grinder ça pour l'instant. Je ne peux pas grinder ça pour l'instant. Je devais défausser une deuxième carte derrière Esteve, donc est-ce que ce n'était pas pareil, finalement ? Non, mais le talent du type, please. Non, mais... Ok, j'avais plus d'infos, mais je faisais le même CA à la fin, quoi. Incroyable. Notre repos est trop puissant pour nous. Je ne sais pas comment il fait pour avoir tout ça dans le même deck. Il a quand même à la fois tous les payoff, les enableurs, les accélérateurs, et en même temps, il a une curve à 3 qui est Géchar, avec des intrus, des brècheurs, des contraintes. Je ne sais pas où il a trouvé la place. Mais GG à lui. Bon, on en a pensé quoi, là, de ce petit émur, là ? On en retente une petite ? Franchement, j'ai envie de... Quitte à jouer Roots demain, en fait. Qu'on va faire ça. Franchement, j'en remets une petite, je suis désolé, les poulets. On jouera Roots demain, ce n'est pas grave. Il joue 62 cartes, mais c'est une théorie nergule à laquelle je vais finir. On ne peut pas croire. On pourrait mettre les scores, si tu veux. Oui, je le faisais avant totalement. Je ne sais pas à quel point ça fait sens. J'aime bien mettre les scores quand j'ai une session de tryhard. Là, c'est une session de découverte. Il n'y a pas forcément de tryhard. On pousse un peu les cartes, on découvre les nouvelles cartes. Quand je mets les scores, c'est plutôt que j'arrive avec un deck dont je suis assez chaud. Mais je peux vous retrouver ça, oui. Où est-ce que je trouve le score ? Voilà, c'est là. Voilà. Ok, on affronte 5 C-Ramp, probablement. On va voir un petit peu ce que ça propose. GG, Coria, c'est cool. Ah non, il joue Emergence. Ça, ça va être dur pour nous. Ça, c'est un deck turbo combo. Si tu n'as pas de contre en early game, tu te fais défoncer. Il a déjà 6 de value. Ouais, ça, c'est un exécrable match-up Emergence. Il est marrant, ce deck-là. Il n'y a pas de nouvelles cartes. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas présenté. Mais il est cool. Il pourrait rejouer Cruauté dès le tour d'après, déjà. Je ne peux pas interagir avec ce qu'il fait, donc on va juste l'ignorer, autant que faire se peut. Émergence frétillante. Qu'est-ce qu'il a à réanimer ? Il a une attraque ça, déjà ? Bien joué. 9. Il faut que ça soit de mon terrain. Je ne sais pas si ça suffit. Renvoyer sur champ de bataille une carte de permanent non-terrain ciblée dans votre cimetière avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de cartes de permanent dans votre cimetière. Ah ouais, non, donc les terrains, ça fonctionne. C'est un spell, deux spells, mais tout le reste, c'était des terrains. Trois spells. Il avait assez ? Trois, quatre, cinq, six. Et sept avec lui. Six ? Comment il fait pour avoir attraque ça ? Ah, c'est Émergence aussi. Attends, je ne comprends pas, je suis fou. Comment il fait avec Émergence à six ? Pour faire revenir attraque ça. Alors là, je n'ai pas l'explication, les poulets. Il faut compter attraque ça aussi. Ah oui, voilà, ok, il y avait sept avec attraque ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Il n'y a pas besoin de m'expliquer, en fait. J'ai tout compris. Comme un grand. On va gérer attraque ça, mais bon, on va recommencer, quoi. Ça, c'est le problème. On a six ici avec Carnosaure. Espeléologue, quoi. Ah non, ça prend en compte que le... Étant la valeur de Mana, pas... Ah oui, d'accord, donc tu mets six max, quoi. Donc, on ne peut pas gérer cet attraque ça. Bon, bien joué. On va passer à la prochaine. Alors là, par contre, comment gérer le pouléto ? Ça va être très dur. Très compliqué. Ça prend la plus haute des deux, ouais. Mais bon, si on ne peut pas gérer attraque ça, de toute façon, échec et mat, c'est pas bien grave qu'on se soit planté. Pas de souci. Tu sais quoi ? Lire les cartes, c'est fort, Linux sort. Mais lire les cartes, là, ça ne nous sauvait pas. C'est triste, hein. Tu vois, quand bien même on aurait lu, on aurait plongé la tête la première directe. Il y a le spell A1 qui fait ça qu'une bête vole. Bah ouais. Mais bon, ça ne marche que... Je pense que dès lors que Atraxa a été réanimé, ok, je peux la gérer, mais le mal est fait. Il a repioché toutes ses cartes et juste lui détruire Atraxa ne suffit pas. Moi, mon plan, là, c'est de l'empêcher de réanimer Atraxa. Mécaniquement, mon deck ne va pas bien le faire. Mais je peux au moins essayer de l'attaquer sous cet angle-là. Et donc, du coup, plutôt rentrer des contresorts que rentrer un truc qui gère Atraxa, quoi. Ça sera déjà trop tard. Merci. Merci. Ok, maintenant, lui, il faut qu'il se batte contre Corbillard. C'est pas facile pour lui. Est-ce que c'est pas bien une petite rage pour s'accélérer là ? Si, je crois que c'est OK. Et en même temps, le tour d'après, on veut juste faire des luges, peut-être. On va garder la petite rage pour l'instant. J'ai l'impression que Corbillard, ça check bien ce que fait son deck naturellement. Il faut qu'il trouve vraiment une gestion à Corbillard illicite le plus rapidement possible. Caster ses spells à la main, c'est quand même pas évident. Ok, il continue. Enfin, il continue, il essaye de continuer, mais t'as beau avoir des émergences, ça va pas suffire, mon pote. Tant que tu gères pas ça... Ça, c'est fort, par contre. On pourra faire une rage dessus. Salut Bouglier, on joue tes murs-rampes. On essaie. Ok, petit plus 1, tranquille. Il doit avoir un tir à Thunder, j'imagine. Je pense bien qu'il a ça, ouais. Sous-titrage ST' 501. je vais avoir un problème là avec son jace il va faire meule 12 émergence et je pourrais pas me battre contre ça renvoyer sur le champ de bataille une carte de permanent mon terrain ciblé si je pourrais me battre contre ça ok il faut qu'il trouve son tir à thunder bien sûr il a dû rentrer après side mais pas forcément évident à trouver quoi ok c'est marrant en fait il remplit pas son cimetière tant qu'il est pas capable de jace into emergence en ayant géré mon corbillard il a raison moi tout le temps où je suis pas proactif il a le temps lui de de ce set up ouais est ce que j'ai des trucs à exilé non on est déjà à 7 donc si je fais ça avec juste une petite chandre en backup on peut y aller on est déjà à 6 pour le prime merci beaucoup est ce qu'on reste comme ça je pense qu'est ce qui nous a montré très pertinent là pas grand chose j'ai pas un bon match up mais j'ai pas de meilleures opportunités contre lui quoi il y a les surveillance qui permettent au deck d'exister c'est pour ça que c'est un nouveau deck ouais bien sûr bien sûr et puis aussi dans une période où tous les gens testent probablement des trucs un peu plus mou un peu plus midrange c'est un deck qui sort un peu son épingle du jeu là où avant il y avait beaucoup de deck tempo avec des contresorts et là clairement le deck peut pas exister quoi c'est pas une très bonne main mais bon non je pense qu'on sait pas ce qui s'ajoute d'office à 5c contrôle faudrait regarder les dernières listes qu'on mettez de l'esprit et s'ajoute d'office à 5c et s'ajoute comme ça Je ne sais pas s'il profite tant que ça que les gens testent finalement ce deck-là. Parce que je n'ai pas l'impression que les gens cherchent vraiment à faire fonctionner MKM pour l'instant. Mais quand je dis MKM, c'est toujours meurtre Robin Dorskarlov pour ceux qui se posent la question. On va, on va ramper tranquillement. On ne fait pas mieux de toute façon ici. Il aura 5 cartes. Il pourrait émergence sur une cruauté de geeks s'il est très très bon. S'il a émergence, land d'étape et qu'il trouve cruauté de geeks, c'est qu'il n'a que des permanents au cimetière. Enfin, il aura 6 cartes dont 5 permanents. Non, il a gardé des trucs au-dessus. S'il me fait cruauté de geeks, je te prends Chandra, le mec est chaud. Est-ce que je peux piocher autre chose que du mana vert, sans déconner ? C'est bien de ramper, mais si je ne casse pas mes cartes au bout. Un peu frustrant. Ouais, geeks, ça prend les pleines au cœur, Boglière. Donc là, s'il me fait cruauté de geeks, on est un peu Charlotte aux fraises. Bonne hâte, Coria. Ouais, mais est-ce qu'elles ont cherché de toute façon ? En fait, il n'y a rien d'obvious que tout le monde aurait pu voir qui rentre. Mais est-ce que les gens ne vont pas aller chercher après l'optimisation, la petite carte tech, la petite carte que les gens n'ont pas vue venir, tu vois ? C'est ça qu'il faut se demander aussi. Là, il faut vite que je trouve un moyen de faire des trucs, quoi. Ah, j'ai renlevé l'explosion, je crois. Les bots, ça marche très très mal parce que ça nullifie pas la carte qui permet de... Ouais, voilà, ça nullifie pas ça, en fait. Semaine prochaine, Piosenine, week-end prochain. Ça, c'est génial. Pourquoi il n'a pas de land ? Ça doit être un deck qui joue très très peu de land, je pense. Une envie de nuire chez le... Chez l'oppo. Eh ouais, je ne peux rien faire contre émergence. Ouais. J'ai tortue à 7 qui tuattraque ça si on la pioche avec explosion. Et ça sera bien tout. Ouais, j'ai tortue à 7 qui me sauve. Mais bon. Le poteau, il a repris tellement de gaz, là, que c'est chaud. Ah, ben j'ai plus tortue à 7 s'il m'enlève explosion inopportune. On n'a rien fait, de toute façon. On a rampé dans des rampeurs et... Et ciao. Une tortue marche encore. Je peux juste booncer à traque ça. Ça fonctionne. Ah, si on rajoute du blanc, on joue domaine, je pense, Nergul. Là, l'idée, justement, c'était d'ouvrir les perspectives un petit peu, tu vois. Je ne peux pas lui laisser résoudre. Ouah, il a des homards. Non, mais son deck, c'est tellement... C'est tellement le blanc d'une tranche de jambon mal dégrossi, quoi. C'est quen supplément quen, hein. Punaise. Je n'ai même pas le droit de déluge, sinon il résout ça et... Et il n'a peut-être pas le land pour faire ça, tu vois. Il n'a pu en prendre qu'un de l'ande. On savait qu'il n'avait pas le quatrième. Est-ce qu'il faut... Ouais, il faut que je le tente, quitte à perdre. Ce n'est pas grave. La couenne de la couenne. Oh, ouais, non, mais lui, il essaye, hein. Il aspire à être le joueur le plus couenneux, quoi. On peut encore s'en sortir, ici. S'il n'a pas le land d'étape, on peut s'en sortir. Il n'a pas le land d'étape. Donc, on va s'en sortir. On va juste booncer Atraxa et on repart. Ah, ça ne va pas bien se passer. Il va nous enlever botte des dénieuses. Du coup, on peut gérer Atraxa, mais on n'a pas moyen de gérer Lyre. Ouais, je suis un petit peu le pionnier, ouais, Nergul. On regarde un peu ce qui se passe, ouais. Je suis un petit peu le pionnier. Je crois que tout ça, ça ne me met pas à l'abri. Je crois que maintenant, il résout Lyre et il a un cimetière de 6 pieds de long, quoi. Déjà, MKM, ça a l'air de dire que l'A-Line, c'est une carte qui peut refaire vivre Monogreen Dev. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je n'ai aucune idée de si Warleader est rentré dans les jeux Convoque. En tout cas, c'est le cas en standard, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas en pionnière. Et puis après, je pense que la plupart des gens qui testent pour Chicago ne révèlent pas leur tech, quoi. Il peut nous faire quoi ? Un homard ? Ouais, un homard, ça suffira à nous enterrer, je pense. Il a un spell à jouer en réponse. Je ne sais pas, admettons, pour je ne sais quelle raison qu'il soit full tap, on va essayer de tuer son homard. Vraiment, pour je ne sais quelle raison, il décide d'utiliser tout sa mana, on verra bien. Je ne sais pas à quel point l'A-Line dans Monogreen, ça remet le deck au goût du jour, parce qu'il faut savoir que du coup, ça ne lui donne pas les mêmes armes qu'avant. Ça le rend encore plus explosif, donc encore plus unfair, mais beaucoup moins adaptable. Il ne va pas forcément s'adapter et avoir un plan de jeu spécifique contre tous les decks du format, comme il pouvait l'avoir avec sa toolbox et Karn. Donc je pense que ça le rend juste un peu plus polarisé. Il va toujours go-off très très fort contre les decks mid-range, et puis il s'adaptera un peu moins bien contre les autres decks. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je ne sais pas si le manteau est du poil revel du pionnier ou pas. Je pense qu'on aura beaucoup de surprises au tournoi. Non, mais il va juste protéger son horreur en me renvoyant mon spell en main, malheureusement. Et on aura perdu. Bien joué. C'est juste en pixels. Comment ça va ? Je pense que les vraies questions actuellement pour le pionnier à Chicago, en omettant ce que MKM va probablement faire au format, et ce qui de toute façon ne nous est pas révélé par les pros, il y a quand même les surveillance. J'ai vu Gab qui testait Dimir Contrôle avec les surveillance. Il y a deux, trois trucs à faire. Mais la vraie question, ça va d'être est-ce que Amalia, c'est un si bon deck que ça ? Est-ce que Ragdos Midrange, ça sera toujours le deck le plus représenté ? Est-ce que Phoenix, ça restera dans le tiers 1 ? Est-ce que tu as un intérêt à jouer des decks combo comme Lotus Field ? Et est-ce que U-White Control aura le meilleur winrate, comme d'habitude dans les tournois pionnières ? On se pose les questions et on n'aura à mon avis aucune réponse avant le tournoi, parce que tout est secret, tout est cadenassé, tout reste en interne dans les équipes, et même les gens qui vont faire 5-0 en ligue avec les nouveaux decks, en fait ils vont concéder à la cinquième game pour que leur deck list soit pas ligue. Donc tout ce que vous voyez actuellement en pionnières n'est pas ce que vous verrez à Chicago. Les gens gardent. Qu'est-ce que c'est ça, là ? Ah, c'est trop junkie, je pense, Ryusei. Mais maybe, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi mon jeu a planté ? Attendez, je relance.